Pas de vacances pour Julien Courbet. Comme un dimanche sur deux, l'animateur est aux manettes d'un nouveau numéro de Capital ce dimanche 4 juillet. Et alors que les congés estivaux ont commencé pour des milliers de Français, M6 présente une émission spéciale était dont le thème est Alarme, Anti-Moustique, Garde d'Animaux, ses nouveaux business pour des vacances tranquilles. Comme toujours, plusieurs reportages seront diffusés en première partie de soirée. Le premier intéressera à la hantise de toutes les personnes qui s'absentent de leur domicile, cambriolage, les nouveaux moyens de surveiller votre maison à distance. Chaque été, près de 70 000 foyers sont victimes d'un cambriolage, si esti 25% de plus qu'il y a 10 ans. Pour faire face à ce fléau, des nouveautés technologiques permettent de protéger sa maison sans faire appel à des agences de télésurveillance très coûteuses. Mais depuis plusieurs années, d'autres techniques se démocratisent. A l'image de particuliers qui peuvent surveiller leur maison à distance depuis leur lieu de vacances, grâce aux alarmes connectées à leur smartphone. Pour faire fuir les cambrioleurs, certaines villes s'abonnent à un réseau qu'on appelle voisins vigilants. Grâce à une application mobile, les habitants peuvent signaler tout problème d'insécurité et le système est relié à la gendarmerie. Le deuxième reportage de Capital est intitulé « Mort aux moustiques », comment les marques vous protègent-elles ? Les Français dépensent chaque année plus de 30 millions d'euros pour éviter de se faire piquer. Mais quelles sont les méthodes des marques pour vous vendre toujours plus de produits anti-moustiques ? Ceux-ci sont, ils tous efficaces ? A quelle heure est diffusé Capital ? Enfin, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir le dernier reportage consacré à la garde d'animaux pendant vos vacances, en quête sur un business surprenant. Chaque été, plus de 6 millions de Français choisissent de le faire garder le temps de leurs vacances. Soit dans des chenilles, qui proposent des hébergements pour une vingtaine d'euros par jour, mais aussi par des particuliers qui offrent leurs services via des sites internet. On les appelle « péciteurs », en français, « nounous » pour animaux. Certains acceptent même de s'occuper de votre animal gratuitement. Pour ceux qui ont les moyens, il existe aussi de vrais hôtels de luxe pour les animaux avec des prestations haut de gamme, promenades d'une heure dans la forêt, massages, télévisions. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 pour ce nouveau numéro de Capital. Sous-titrage Société Radio-Canada